Aujourd'hui, le sujet de l'heure, comment ne pas vous faire hacker ou vous faire voler votre identité numérique. 1. Avoir plusieurs mots de passe. Vous devez avoir un mot de passe unique pour chaque compte critique, comme par exemple votre adresse de courriel principal. C'est primordial parce que lorsque vous voulez réinitialiser un mot de passe, c'est avec celui-ci que vous allez être en mesure de le faire. Dans le même ordre d'idée, si un hacker possède ce mot de passe, de ce courriel principal précisément, il pourrait quand même faire pas mal de dommages car vous comprendrez qu'il aura accès à tous vos courriels, votre historique, vos informations, vos achats, vos habitudes, vos contacts, etc. Je voudrais aussi porter votre attention sur une façon de faire que beaucoup de gens font et que malheureusement, ces gens sont à risque et ne le savent pas. Et là, je parle peut-être de vous. Il faut comprendre que lorsque vous vous abonnez à un site Internet quelconque comme Facebook, par exemple, Ce dernier vous demande une adresse de courriel comme nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur souvent utilisé sera votre adresse de courriel principale. En aucun temps, vous devez avoir le même mot de passe. Prenons l'exemple que votre courriel serait « moi » à hotmail.com et que votre mot de passe serait « abc1234 ». Vous ne devez en aucun temps utiliser « abc1234 » avec un autre compte. Imaginez que quelqu'un possède ce mot de passe-là. Il pourrait ensuite accéder à Amazon, Netflix, Instagram, Paypal, votre banque, etc. Si c'est votre cas, vous devez immédiatement vous y attarder et changer votre stratégie. 2. Création d'un mot de passe difficile à craquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un avenir proche, il y aura des ordinateurs de plus en plus puissants. Il y a moyen d'utiliser une liste de vocabulaire en format texte, aussi appelé dictionnaire, afin d'essayer les mots un à un jusqu'au moment où l'on découvre le mot de passe. Il y a aussi une méthode qui consiste à essayer toutes les combinaisons possibles. Cette méthode se nomme « brute force ». Faites des recherches et vous verrez vous-même. Soyez avertis qu'en coupant votre mot de passe en deux, vous diminuez vos chances d'être hacké. D'autre part, en évitant d'utiliser des dates importantes, les noms de personnes de votre entourage vous serez beaucoup moins vulnérables. Pour créer un mot de passe, utilisez des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Par exemple, « sonnette 99 ». Vous pouvez aussi remplacer les lettres par des chiffres. Par exemple, « sonnette 99 » avec un « zéro » au lieu d'un « o ». Soyez au parfum que plus votre mot de passe sera long, plus il sera difficile à découvrir. 3. Stockage des mots de passe Il y a plusieurs méthodes pour conserver ces mots de passe. Si vous conservez un mot de passe dans un livre, c'est possible que quelqu'un tombe sur celui-ci un jour ou l'autre. La méthode la plus fiable que j'ai trouvée, c'est d'utiliser un fichier Microsoft Excel nommé avec un nom duquel on ne se doutera pas qu'il possède des mots de passe à l'intérieur et surtout un peu caché dans votre appareil ou votre cloud. Dans Excel, vous avez la possibilité de verrouiller votre fichier à l'aide d'un mot de passe. Encore une fois, si vous utilisez cette méthode, assurez-vous d'utiliser un mot de passe différent de tous les autres. Finalement, écrivez-le sur un petit bout de papier à un endroit difficile d'accès pour n'importe qui. Il existe aussi des logiciels pour conserver vos mots de passe. À vous de voir! 4. Construire votre fichier Excel Parfois, il arrive que quelqu'un se trouve près de vous ou qu'il vous observe lorsque vous ouvrez votre fichier de mots de passe. Je vous conseille fortement de mettre les mots de passe en blanc sur fond blanc, autrement dit, invisibles. Dans l'exemple illustré, on constate que la colonne des mots de passe semble vide, mais il n'en est rien. La seule façon de voir votre mot de passe sera de mettre votre curseur sur la case appropriée et de regarder de façon rapide en haut du classeur dans l'espace texte afin de le voir noir sur blanc. Pour faire cela, vous n'avez qu'à sélectionner la colonne et changer la couleur du texte. Ce n'est rien de sorcier, mais disons que c'est une protection supplémentaire si, par exemple, vous oubliez de fermer votre fichier. Il est fortement recommandé de faire une double copie de votre fichier verrouillé sur une clé USB. À chaque modification, écrivez la date dans la tête de ce fichier. Ceci fera en sorte que si vous ouvrez un fichier plus ancien, vous serez en mesure de vous rendre compte que vous n'êtes pas dans la bonne version. 5. N'enregistrez pas votre mot de passe et déconnectez-vous. C'est simple, d'autant plus si votre ordinateur sert à plusieurs personnes et que tout le monde utilise le même compte d'utilisateur. Il est important de ne jamais enregistrer votre mot de passe et de l'entrer à chaque fois. L'avantage de faire cela, c'est que vous n'oublierez jamais votre mot de passe. Finalement, déconnectez-vous de vos comptes lorsque vous quittez l'ordinateur. En conclusion, soyez prudent et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Ne vous gênez pas pour écrire dans les commentaires des situations que vous avez vécues ou d'autres trucs que vous désirez partager. Sous-titrage ST' 501